Sphinx Campus. Nous souhaitons enfin récupérer l'adresse mail du répondant. C'est toujours un peu délicat, jamais facile à obtenir. Nous allons essayer de motiver le répondant à donner son adresse mail. Vraiment, à la fin du questionnaire, c'est vraiment la dernière question. On va rajouter une question. Après la question 10, nous allons rajouter une question avec le libellé suivant, c'est-à-dire qu'on va lui proposer de lui envoyer des bons de réduction. Et là, il va effectivement peut-être avoir envie de nous envoyer son adresse e-mail. Après, cette question n'est pas obligatoire. Il n'est pas du tout obligé de nous l'envoyer. Donc, pour faire cela, on va écrire comme libellé. Si vous souhaitez recevoir des bons d'achat ou des offres exclusives, on peut varier un petit peu le libellé. Si vous voulez recevoir des bons de réduction sur nos produits, merci d'entrer votre adresse e-mail si on ne force pas réellement la personne à vous la donner. Alors, lorsque l'on pose cette question, si jamais la personne veut mettre son mail, elle peut encore se tromper en mettant un point virgule à la place d'un point pour point fr, des choses comme ça. Donc, on va quand même utiliser la question ouverte type mail qui vérifiera quand même la bonne syntaxe d'une adresse mail et évitera les erreurs involontaires. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis l'adresse e-mail, on fait OK. Et nous avons cette dernière question qui arrive, qui vérifiera s'il y a bien un arro-base, s'il y a bien un point à la fin, s'il y a une extension de fichiers, etc. Des petites vérifications de base. J'ai oublié le numéro, donc ça, c'est la question 11. Voilà. Et ma question est faite. Voilà comment rajouter une question qui encourage l'internaute à donner son adresse e-mail et nous, de notre côté, à vérifier que l'adresse saisie est à peu près correcte. J'espère que cette mini-vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501